Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de continuer, je me suis tourné pour regarder de l'autre côté. Puis même de si haut, de dos, les yeux fermés, on la sent couler. Large, profonde, puissante, charriant, limon, poisson, insectes, billots, branches mortes, huile de moteur, vieilles bottes, mots d'amour, prières, déchets, larmes et sacres, tout ce qui tombe dedans. Comment ne pas croire qu'elle vit? Elle nous arrive du Grand Lac-Témiscamingue, à passer devant Matawa, Deux-Rivières, Deep River, Petawawa, Pembroke, Fort-Coulonge, Chenot, Cuyon, Pontiac. J'ai dit qu'elle venait du Grand Lac-Témiscamingue, mais c'est fou. Ses sources viennent de plus loin, de plus au nord. D'un pays gorgé d'eau, un pays de lacs, rivières, ruisseaux, qui tous ont leurs propres sources, qui sont tous abreuvés par leurs propres rigoles, qui, elles, partent de cette ligne fabuleuse où l'avenir se partage entre les écoulements qui suivent l'appel de l'abbé James et les courants qui suivent l'appel du Golfe. Comment ne pas croire qu'elle vit? Elle qui naît de rigoles, qui tarissent en juillet, se rend floue en avril. Les cycles du territoire. On dirait un poumon qui respire, un cœur qui bat, comme celui dans la poitrine de l'homme que j'imagine en ce moment et qui arrive du côté du vieux hall. Le pont vibre. Le sentez-vous? Lui, oui. C'est un train qui arrive d'en face d'Ottawa. Il va passer juste là, sur les rails au centre du pont. Cling. Cling. Ça va gronder fort pendant un petit bout de temps. Le train avance lentement. Notre homme qui arrive à pied de Hull, c'est mon grand-père Joseph d'Alpé, en passant. L'homme salue l'ingénieur dans la locomotive enlevant son chapeau, pas tout à fait stétine, pas tout à fait melon. L'ingénieur, il répond d'un signe de la main. Il s'appelle Joseph, lui tout. OK, ça, je l'ai inventé, là. Il faut dire qu'à l'époque, tous les cathos avaient Joseph parmi leurs prénoms. On est en 1928, un matin, tôt. Notre homme passe par ici pour se rendre au travail à l'imprimerie nationale, qui se trouvait à l'époque, en haut, au coin de Saint-Patrick et Sussex, en biais de la basilique. Ça, je ne l'ai pas inventé, là. Il arrive de chez lui. Un logement sur la rue Champlain, où il vit avec ses beaux-parents, son épouse et ses huit enfants. La plus vieille a 17 ans, ma tante jeunesse. La plus jeune Claire en a trois. Mon père en a cinq. Quelques années avant ça, 1921, mon grand-père avait fait construire un hôtel avec son frère Alfred. L'édifice est encore là. C'est une taverne aujourd'hui. La taverne mon cœur. Il paraît que les deux frères se sont chicanés, puis... Mais ça, c'est une autre histoire. Pour une autre fois. Le train a fini par passer. Maintenant, tout ce qu'on entend, ce sont deux, trois vieux Ford Model T. Les sabots d'un cheval tirant un chariot de livraison revenant du marché Bay. C'est un vendredi matin. Il fait froid, plus froid qu'aujourd'hui. Je le vois en paletot. Des gants? Non. Oui, oui, oui. En cuir. C'est plus beau. Disons, fin octobre. Encore des feuilles rouges d'érable sur la pointe de pine. D'autres taches rouges et jaunes autour de la colline. Là-bas, au loin, dans les Gatineaux. Vendredi 26 octobre. 7h35 selon l'horloge de la tour. Il fait beau. Ciel bleu clair. Je ne l'invente pas. J'ai vérifié. On trouve ça sur le web, la météo du 26 octobre 1928. Je veux dire, wow! Maximum 42 Fahrenheit. 5,6 centigrades. Atteint sans doute en début d'après-midi. La nuit précédente, on a passé sous zéro. Deuxième nuit de gel du mois. C'est pour ça le manteau. Après avoir croisé le chariot tiré par un cheval, Joseph, mon grand-père, s'arrête. Juste-t-il. Et juste pour un instant. Il ne veut pas être en retard à la job. C'est une maudite bonne job. En 1928, il a 43 ans. Pas mal plus jeune que moi en ce moment. Il est décédé deux jours après ma naissance. Je ne l'ai jamais connu. Son épouse, ma grand-mère, est partie en 68. Et la dernière de leur fille, celle tout à fait à droite, avec le grand sourire. En tant que l'air, vient nous faire ses adieux au mois d'août. À 95 ans. En 1928, un homme s'est arrêté sur le pont. A regarder vers l'amont. Comme on est en 1928 à l'automne, il ne sait pas qu'en moins de six mois, il y aura un crash boursier à Wall Street qui va annoncer la Grande Dépression. Il ne sait rien de ce qui s'en vient. La pauvreté, le chômage, les sous-populaires, les croix gammées à Berlin, la guerre civile à Barcelone, le meurtre de Lorca, la partition de la Pologne, les croix gammées à Paris, Londres bombardées, Stalingrad, Hiroshima, et les croix gammées à Paris. 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 Ce matin du mois d'octobre 1928, un homme ordinaire s'arrête pour le paysage, pour le laisser le pénétrer, pour sentir la force de la rivière qui coule sous lui, qui n'arrête pas de couler. Ouais. Comme histoire. Comme nous. Je l'imagine qu'après avoir regardé vers l'ouest mythique, et avant de poursuivre son chemin vers le reste de sa vie, je le vois se tourner pour jeter un coup d'œil de l'autre côté, où le soleil s'est levé peu avant, où l'eau poursuit. Et que sentez-vous? Même ici, de dos, des yeux fermés, larges, profondes, puissantes, charriant tous nos mots d'amour, nos prières, nos larmes et nos sacres. La rivière qui emporte tout ce qui tombe dedans. la vie qui nous traverse, nous quitte, suit l'appel du golf. Merci de m'avoir écouté. C'est une photo comme ça dans toutes nos familles, non? Oui, oui. Les grands-parents avec les enfants. La mienne, ma photo de famille, elle est pas mal plus grosse que ça. Ah oui, c'est vrai? Il y avait plus qu'un 8 enfants. Il était 19. Il était 19. Oh, wow. Moi, je suis tout de féminine.